Nico ! Regarde, j'ai reçu les amortisseurs. Alors en fait, ce que Cogni fait, c'est qu'ils ont un service pour restaurer les amortisseurs. Regarde, donc c'est ceux de la voiture que j'ai envoyé, qui sont entièrement restaurés et entièrement refaits. Tu vois, donc ça pour les voitures anciennes, c'est génial. Et surtout, pour cette voiture-là, ça va être super, parce que du coup, ces amortisseurs-là, tu vois, ils sont réglables. Parce que pour une voiture de course, on va régler au plus dur, même si au niveau confort, ça va être un peu moyen. Voilà, donc tu vois, ceux-là, ils ont été refaits aussi. Et tu vois, voilà, donc ils ont tout refait, ils vident tout, ils refont tout, ils refont tout l'intérieur, en fait. Ils refont les joints, ils changent, ils refont un truc neuf. Ils refont un truc neuf sur la base de l'ancien. Donc ça, c'est ceux que je leur ai envoyé il y a quelques semaines, qui m'ont renvoyé, tu vois. Et donc voilà, refait à neuf. Et ça, c'est génial parce qu'étant réglable, vraiment, c'est canon. Voilà. Et en plus, le logo, c'est quoi, c'est le nouveau logo ? Non, ça, c'est le logo vintage. C'est le logo vintage. C'est super, tu vois. C'est intelligent. Ils ont un potentiel important sur les véhicules de collection. Oui. Ils le savent. Et évidemment, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont équipés d'origine en conie ou en deuxième montre en conie. Et donc, il faut, tu vois, voilà, il faut... Et puis une voiture de course ne peut pas se satisfaire de l'amortisseur d'origine. Parce que les performances de la voiture ne correspondent plus aux amortisseurs d'origine. Et ceux-là, et donc l'avantage d'avoir du réglable, c'est qu'ensuite, en fonction de là où tu vas, ce que tu fais, tu règles. Voilà. Donc, je suis très content d'avoir reçu les amortisseurs. Maintenant, il faut que je trouve quelqu'un qui me les montre. Et très objectif. Effectivement, moi, je sens une vraie différence parce qu'avec les amortisseurs d'origine, la voiture a un petit peu tendance à flotter. Et là, le fait qu'on ait des amortisseurs réglables, réglés en position relativement raide, la voiture, vraiment, tient la route. Elle répond aux sollicitations. Elle est collée. Et il n'y a plus cette espèce de flottement sympathique, mais assez inefficace. La console, forcément, c'est beaucoup. Je n'ai pas encore calculé, mais là, avec deux doubles carburateurs Weber, on est loin de la console d'origine. On est beaucoup plus raide. Et tant mieux, parce que là, ils vont. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...